Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender, nous allons voir un outil qui s'appelle Dynamics Context Menu. Cet outil, par le biais de la barre d'espace, nous permettra d'accéder à plein d'options intéressantes. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Blender et on va faire en sorte de regarder ce qu'on appelle la touche dynamique. Alors je ne vous ai pas encore tout expliqué, alors là je vais faire en sorte d'avoir un plein écran. Là j'ai fait exprès de garder une scène comme ça pour vous montrer différentes choses. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une touche qui s'appelle tout simplement la barre d'espace, vous voyez. Et on va voir différentes informations. Là si on scrolle avec notre souris, on a pas mal de choses. Si par exemple je tape ici Add, et je veux admettons mettre un cube, ou une icosphère, je fais ça. Et automatiquement, celui-ci a été rajouté. Rajouté, rappelez-vous, par rapport à mon curseur 3D, bien évidemment. Ici je veux par exemple faire en sorte, alors on va dire que je veux un... J'ai un objet, puis je voudrais faire un Remove Dable. Je cherche Remove, et automatiquement, vous allez voir, on va pouvoir retrouver automatiquement nos choses. Le problème, alors là vous le trouverez, vous le trouverez, j'arrive même pas à le voir où il est cet animal. Le problème c'est que vous voyez, il y a beaucoup beaucoup de choses. Ah oui, alors vous ne trouverez pas Remove Dable parce que je ne suis pas en mode édition tout simplement. Regardez, je recommence. Je vais prendre par exemple... Alors là vous pouvez voir que j'ai fait en sorte de vous mettre le jeu d'échec à mon niveau que j'ai terminé. On fera ça ensemble au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut s'amuser à faire ensemble. Alors actuellement vous êtes capable sans aucun problème de faire la table, de faire les chaises, même le stabilo, il n'y a pas de problème. Le jeu d'échec, ben, sans aucun problème aussi. Le reste c'est d'être un peu plus compliqué, comme par exemple le petit personnage qui est ici, un peu plus dur. Mais bon, le but c'est de vous expliquer au fur et à mesure les choses. Ce qui m'intéresserait c'est d'enlever ici, donc je ne sais pas si c'est en mode édition, je sélectionne tout l'ensemble. Par exemple, je voudrais enlever tous mes doubles. Comme vous le savez, des fois on peut avoir des doubles. Imaginons que je fais un Shift D, tout simplement, vous voyez. Et là, si je regarde, ben maintenant, j'ai des doubles. Donc pour ça, je vais faire barre d'espace, je vais taper Remove, et je vais chercher Double, qui est ici, vous voyez. Et si je clique, je zoome bien, il est bien marqué qu'on a 1812 vertices supprimés. Ça prouve bien que ça a fonctionné. Donc c'est cool, parce que c'est une option qui va nous permettre de faire plein de choses. C'est vraiment la touche dynamique, si vous voulez, ça va vraiment permettre de faire plein de choses. Le problème, c'est que c'est un peu brouillon. Il y a trop de choses dedans. Vous voyez, par exemple, si je veux ajouter un objet. Alors là, je vais mettre en mode objet, j'appuie sur barre d'espace, je fais Add Cube, par exemple. Alors rappelez-vous, c'est par rapport, là, il faut que je sélectionne, évidemment, je vais me mettre ici. C'est par rapport à votre curseur que votre objet apparaîtra. Donc je fais barre d'espace, je recommence, et je vais faire Add Cube. Ok, je fais ça. Automatiquement, mon cube apparaît. Bon, c'est cool, mais il y a un truc plus intéressant, il y a une espèce d'add-on. Alors, ça dépend de la version Blender. Moi, actuellement, je suis sur la 2.79, mais il me semble bien que cette version existe depuis un petit moment. En tout cas, cette add-on existe depuis un petit moment. Pour cela, il suffit d'aller dans File. Ici, vous allez dans User Preferences. Donc on va faire en sorte de le mettre comme ça. Dans Add-ons, vous faites en sorte de sélectionner les trois onglets, c'est-à-dire Official, Community et Texting. Et ici, vous tapez Dynamique, tout simplement. Et ici, vous voyez, on a un truc très intéressant qui s'appelle 3D View Dynamic Context Menu. Vous allez voir, ça va changer de suite l'add-on. Je clique ici afin de l'activer. Voilà, il est activé. Et je clique maintenant sur Save User Settings. Et regardez ce qui se passe maintenant. Je repasse ma chaise. Je fais ici, je fais Barre d'espace. Vous avez vu, on a de suite une barre d'espace beaucoup plus sympathique où carrément, là, on a accès à tout. Vous voyez ? On a accès au Mesh, on a accès au Transform. On a accès à tout ce qu'on veut. Vous voyez, cette barre d'espace est vraiment très intéressante quand on accède à toutes les fonctions Blender. Alors évidemment, c'est complexe. Imaginons, je veux Remove Dable. Là, il faut aller dans Mesh. Après, vous dites, bon, où est-ce qu'il faudrait aller ? Vous avez ici Clean Up et là, vous aurez Remove Dable. Mais vous avez plein de choses intéressantes. Vous avez deux suites. Vous voyez, vous avez accès au modifier. Ce qui est super intéressant, c'est si je fais Shift, barre d'espace. Là, je me retrouve en plein écran. Là, je vais appuyer sur T pour vraiment être en plein écran. Et c'est génial parce que je veux, admettons, ici, appliquer un modifier. Je fais ça. Je vais directement ici, j'applique mon modifier. Je peux supprimer. Je peux faire plein de choses intéressantes. En gros, toutes les fonctions que vous trouvez sur Blender se retrouvent au niveau de ce petit, ce dynamique Context Menu. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette fameuse fonction que je trouvais intéressante. Mais il fallait avant que je vous explique tout ce qu'on peut faire au niveau modélisation. Sachant qu'on n'a pas encore tout vu. Mais déjà, ça vous donne un bonheur d'idée. Et surtout, ça vous permet de rapidement, pour ceux qui aiment bien la souris, de travailler rapidement et de retrouver vos éléments. Vous voyez, on va pouvoir faire un... On peut faire vraiment plein de choses. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo. C'est donc la chaîne de Savoir pour Tous réalisée par Jean-Michel. Alors, vous avez bien compris que cette barre d'espace, c'est juste extraordinaire. Surtout lorsqu'on ajoute l'add-on. On arrive vraiment à faire des choses super intéressantes. Il faut savoir que Blender, c'est vraiment une usine à gaz. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure toutes les différentes fonctions qu'on peut faire. On peut faire énormément de choses avec ce logiciel. Donc, soyez patient, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501